Et bien salut tout le monde, c'est Ludo, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 13 de notre série sur Lego Harry Potter année 1 à 4. Et aujourd'hui nous allons faire le premier chapitre de la troisième année, le prisonnier d'Azkabam. Et bien c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 des griffons. Non, non, écoutez, c'est nickel. Par contre, ça me dit pas réellement qu'il faudrait que je les mette les éléments, là, vous voyez ? C'est là, on trouve des éléments, mais on sait pas trop où il faut les mettre, en fait. Donc, attendez, il doit bien y avoir quelque chose ici. Ah non, en fait, autant pour moi. J'ai rien dit. Il faut passer par ici, passer au-dessus du train. Voilà, nickel. Ensuite, ça va être dans la boîte, je suppose, non ? Voilà, c'était ça. C'était dans la boîte. Il faudrait que je change de sort. Voilà, et on va donc reconstituer le chaudron qui va nous permettre de mettre les ingrédients à l'intérieur. Donc, déjà, on en a un. Il n'y en aurait pas un ici ? Ici, si, là, il y a le machin, enfin, il y a l'os. Nickel. Voilà. Ensuite, ça, c'est quoi, ça ? D'accord, donc ça, c'est ce qu'il faudra tirer juste après, quand on aura reconstitué toute la potion. Donc, on va aller récupérer les deux... Non, un seul élément, autant pour moi, qui se trouve à l'autre bout, d'ailleurs. Ah, voilà, et là, c'est bon. Je vais les récupérer. Voilà, nickel. Ce qui va nous permettre de finir la potion et de faire reculer ou avancer... Non, c'est avancer le wagon qui est derrière. Voilà, donc là, il y a un wagon juste ici. Ça va nous permettre de le faire avancer avec cette fameuse potion. Voilà, donc, je le prends. On va prendre Ron pour la potion. Écoutez, ça ne sert à rien de changer de personnage. Ça fera exactement la même chose. Ah, d'accord, je n'ai jamais vu cette animation par avant, donc, au moins, ça m'a permis comme ça de découvrir. Hop là, donc, c'est parti. On est en place. Nickel. Et ce qui nous permet de rentrer à l'intérieur. Ok, nickel. Donc, nous voilà, donc, dans le Boudler Express. Donc, on va changer de personnage, maintenant. Ok, c'est fait, déjà, la vieille. Donc là, ça, c'est pour les personnages magnifiques, ok. Donc là, il faut lui donner un bon bec pour qu'il puisse s'en aller. Ok, parfait. Donc, maintenant, t'es content, tu dégages, allez. Voilà. Ici, il n'y aurait pas des choses à récupérer, parce que je vois qu'il y a du Wingardium Leviosa dans l'air. Non, apparemment, c'est que pour des pièces, si jamais. Donc, ouais, on ne va pas non plus s'attarder là-dessus. Parce que là, c'est pareil. Je crois que ça a contrôlé quelque chose qui était de l'autre côté, là, en fait. Parce que là, en fait, il n'y a rien qui bouge, vous voyez. Et même les lampes, en fait, qu'on doit contrôler. Bon, écoutez, on s'en fout, on ne va pas rester sur ça. Ici, on ne peut pas. Ici, on va lui redonner un autre bon bec. Ok, ben, elle est contente, elle a même fait une gymnastique. Donc, c'est parfait. Ici, il y aurait-il quelque chose à récupérer ? Non ? Non. C'est que pour des pièces, encore une fois. Ici, eh ben là, on n'a même pas de bon bec, on a juste la clé. Donc, écoutez, c'est nickel. Voilà. Donc, on va la mettre dans la serrure. Ce qui va nous permettre d'avoir accès à notre case avec le préfère lupin. Eh bien, voilà. Donc, maintenant qu'on a le professeur lupin, écoutez, on va faire en sorte de s'en servir le plus possible. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, j'y. Voilà, toi, tu dégages. Il n'y aurait pas quelque chose... Ah oui, si, c'est vrai. Le professeur lupin ne semble pas aimer le clair de lune. Donc, si je passe là-dessus, de toute façon, voilà, je ne peux pas passer à l'intérieur. Donc, je suis obligé de changer de personnage. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici ? Euh, non, ici, c'est que pour des pièces. Je crois qu'il faut aller à l'autre bout, en fait. Euh, ici... Oh, purée, il m'a fait peur. J'ai vu au dernier moment, quoi. Tant, toi, tu dégages. Voilà. Il n'y aurait pas quelque chose à faire avec ça ? Hop. Euh, si, ça, c'est bon. Et ça, c'est une pioche. Ok, donc la pioche est faite pour casser la glace. Ok, nickel. Ce qui va nous permettre de reconstituer... Euh... Une sorte... Ouais, une sorte de caddie, en quelque sorte. C'est pour les vêtements, ça, c'est jamais l'abuse. Donc, on fait comment pour... Faut faire quoi ? Faut tirer dessus ? Ah non, faut mettre les bagages dessus, je crois. Voilà, c'est bon. On met les bagages dessus. Et une fois qu'on a mis les bagages, voilà, on tire dessus. Parfait. Donc, ce qui va cacher le clair de lune. Nickel. Donc, on va pouvoir avancer. Donc, encore une fois avec le professeur Lupin. Nickel. Voilà. Euh... Ok, il m'a fait peur, celui-là. Euh... Donc, il y en a cinq à récupérer. Donc, c'est les valises de serpentards. Ok. Euh... Bah, il y en a une autre ici, d'ailleurs. Qu'on n'arrive pas à choper, bien sûr. Voilà, c'est bon. Donc, là, il y en a deux. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est que pour des pièces. Euh... Là, il y a un autre glandu. Ok. Attendez. Voilà. C'est bon. Maintenant, il ne nous embêtera plus. Euh... Ici. Hop. C'est pour faire passer Croutard au paten rond. Et ici... Ah, mais attendez, il y a un truc au-dessus, là. D'accord. Donc, le blason des serpilles, encore une fois. Euh... Bon, écoute. On va se servir de paten rond pour passer dans le tuyau. Ce qui va permettre de libérer... Enfin, de réveiller sur tout personnage. Voilà. Ok, parfait. Donc, on va rechanger encore une fois le personnage. Euh... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Euh... D'accord. C'est encore une clé, encore une fois. Et on doit la placer de l'autre côté, sauf qu'il ne peut pas passer... Si, c'est bon. On peut passer par là, parce qu'il n'y a pas réellement de clair de lune, apparemment. Euh... Ça, par contre, ça, je vais le casser, parce que ça va nous embêter plus qu'autre chose. Voilà. Donc, il y en a 3 sur 5. Donc, ici, il n'y a rien à récupérer, ce n'est que des pièces. Et la pioche, elle va casser la glace. D'accord, nickel. Donc, maintenant, on va pouvoir avancer dans le prochain wagon. D'accord, ici, on a besoin d'Hermione. Euh... Pardon, je ne pouvais pas passer dans le clair de la lune. Donc, Hermione, elle va nous permettre d'ouvrir l'armoire. Donc, en haut, en bas. En haut, en bas. Ok. Donc, hop, 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 et hop. Voilà. Ok, donc, ce qui va nous permettre de reconstituer une sorte de... de grosse caisse. D'accord ? Ce qui va nous permettre de cacher la lumière. Voilà, en gros, c'est... Ouais, c'est... On va dire, c'est un par-soleil, on va dire. Euh, donc, ça, ça va nous permettre de cacher la... Euh, je ne sais même pas si c'était... Ah, si, c'est utile. Si, si, parce que ça, ça attend encore une fois pour cacher l'autre fenêtre. Euh, par contre, voilà, j'en étais sûr. Je savais bien qu'il allait y avoir une caisse des serpentards qui allait m'attaquer, mais je ne savais pas que c'est cette-ci. Donc, il en reste encore une. Donc, si je la trouve, ça sera parfait. Donc, là... D'accord, je n'ai pas pu le mettre en place. L'autre, elle est juste à côté. Ah, mais... Attends, accroche-toi. Voilà, c'est bon. Nickel. Donc, maintenant, la dernière. Et c'est le blason des serpies. Ok, donc, les poufies, bah, écoutez, désolé, mais voilà. Il n'y a pas réellement de... De blason des serpies. Enfin, je crois que c'était dans un truc que pour... Les personnages magnifiques, hein, c'est jamais. Donc, voilà, je ne pouvais pas le récupérer. Ah, toi, tu... Voilà, tu dégages. Ok, nickel. Donc, niveau terminé, jeu libre, débloqué. Donc, on a débloqué, bah, les blasons des hérifies, des serpies et des serdilles. Voilà, donc, les poufies. Mais il n'y en a pas. Donc, le pourcentage de pièces, on s'en fout. Le nombre de pièces, 15 000, c'est pas énormément, mais bon, on s'en fout un petit peu. Les briques dorées, deux. Non, une seule, autant pour moi. Donc, on va continuer l'histoire pour voir ce qu'ils attendent la semaine prochaine. Eh bien, voilà, donc, la cinématique que nous avons eue n'a pas réellement montré grand-chose. J'ai envie de dire, à part juste que tout le monde était content, tout le monde était heureux, il y a un rat qui allait sur Hagrid, nickel. Donc, la semaine prochaine, on sera avec le professeur Rémi Lupin, donc, dans la salle de défense contre les forces du mal. A la semaine prochaine, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501